Bonjour, bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Jour 4 du défi des 100 jours pour réinventer sa façon de manger, pour pratiquer l'alimentation consciente. Jour 4 mes délicieux co-créateurs, en ce jour, Stella a 9 semaines, donc je suis en plein dans le défi des 100 jours, en ce 25 juin. Un défi qui tombe à pic, comme je le disais au jour 1, puisque après avoir accouché, deux petits mois de sa vie, de notre petite chérie, il se passe, bien sûr, il y a plein de choses à redécouvrir, à se réinventer, j'ai envie de dire, à retrouver qui on est dans ces nouveaux rôles, ou en tout cas dans cette nouvelle vie qui est là, avec toutes les responsabilités que ça inclut. Donc pas mal de chamboulements. Un de mes intentions, j'ai donc écrit hier et aujourd'hui, mes intentions pour le défi des 100 jours, je pense que ça va progresser, j'en ai mis 10, ça va vite, surtout quand ça concerne le corps, quand ça concerne le bien-être. Et puis c'est vrai que là, en poste, en quatrième mois de grossesse, on va dire, il y a plein plein de choses par rapport à ça. D'une, je me souhaite, mon intention est d'avoir un allaitement absolument magique, donc je continue d'aller tester là, donc là, c'est bien sûr le corps, le corps me parle, on y est tous les jours du défi, et bien on note ce que le corps nous dit, et puis on crée notre intention. Donc je suis super motivée de créer tous les jours mon intention. Bonsoir, bonsoir à tous, je suis motivée de... Je me sens bien et, comment dire, soutenue par la communauté, et avec les pratiques, avec le cahier, etc. J'ai tiré ma petite carte ce matin, redécouvrir, c'était redécouvrir. Donc vraiment, la carte disait, tu me redécouvres aujourd'hui, je redécouvre ma vie, je redécouvre chaque instant, en gros. Et dans les mésintentions, j'ai mis que je souhaitais un allaitement magique, qui soit dans le plaisir. Comme je disais, ça a été douloureux un petit peu, même beaucoup, beaucoup tout au début, et là encore maintenant, avec une candidose au sein, avec des crevasses qui sont toujours là. Hier, Stella s'est fait opérer du frein. On a été à Paris pour l'après-midi, avec le docteur Rousselet, qui est un des grands spécialistes là-dessus. Donc en effet, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas si, si connu que ça, et il y a énormément de bénéfices à cette petite opération. Ça se fait au laser, donc c'est un peu... C'était pas évident, mais c'est vrai que tout de suite, la langue de Stella s'est libérée, sa lèvre aussi, donc ça devrait changer petit à petit son allaitement, pour lui permettre une plus grande bouche, et donc continuer l'allaitement, et permettre en effet que ça soit magique, que ça ne se passe pas dans la frustration, et qu'il y ait tout ça qu'on puisse le faire aussi longtemps que possible. Donc c'est intéressant aussi sur les conséquences qu'il y a, aussi bien pour sa nutrition, donc ça rentre aussi complètement dans le défi alimentation consciente, pour qu'elle mange bien à un moment. Je pense que, d'après ce que je vois, d'introduire les petites purées, etc., à 6 mois, ou si je fais pendant 6 mois cet allaitement, ça sera bien. Donc il y a beaucoup de bénéfices de ce petit frein qui n'est plus présent. Donc ça c'est top. On me demande si bébé est couché. Non, il n'y a pas pas qui s'en occupe. Non, elle ne dort pas, je lui donnais la tétée du soir. Et c'est vrai que c'est de plus en plus... Rien qu'hier déjà, j'avais personnellement même l'impression d'avoir été opérée au sein, tellement l'expérience commençait à être différente. En tout cas, je sentais que... Ouais, c'est fou comme un enfant peut être une extension de nous-mêmes par moment. C'est elle qui a eu cette petite seconde de laser, ce qui lui a permis de libérer sa langue. Donc on est vraiment, elle aussi, dans le défi alimentation consciente. J'ai mis en deuxième intention pour cette saison du défi des 100 jours d'avoir des pensées qui sont claires, des idées claires, des idées lumineuses, positives et créatives. Parce qu'en ce début, j'ai eu, avec la douleur, c'est vrai que vient aussi des fois des idées noires, ou plus sombres, ou plus négatives. Donc là, mon intention est d'avoir, pendant ce défi des 100 jours, des pensées, des idées claires, lumineuses, positives et créatives, créatrices. J'ai mis prendre bien soin de moi, de mon corps, par les massages aussi, la rééducation périnéale. J'ai utilisé les œufs d'ionis, que ça soit prendre soin, faire des soins énergétiques, ou ce que j'ai besoin pour vraiment me sentir bien et trouver ce juste équilibre. D'ailleurs, j'ai mis aussi, en quatre, un harmonie, équilibre, joie entre le professionnel et le personnel, que je retrouve cet équilibre, que ma nouvelle vie me fait kiffer, est extraordinaire, elle est adaptée à là où j'en suis en ce moment. Donc à chaque fois que je pose une intention, et je l'ai sentie sur certaines plus particulièrement, c'est qu'il faut qu'elle soit extraordinaire, comme je dis souvent, mais qu'on sente que c'est possible, et qu'on ne sait pas forcément comment ça va se passer. Et il y a des fois où je crée une intention, où c'est simplement, voilà, on va presque dire un but, et d'autres fois où il y a quelque chose de, presque de magique que je ressens, qui est là. Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais il y a, je sens que, waouh, il y a une expansion en fait. Quand je le lis, je me sens, je suis comme excitée, inspirée par ma propre intention, et ça c'est important de l'avoir. Donc je dois dire qu'elles ne sont pas toutes ça, donc je pense que je les revisiterai à un moment. Mais, en tout cas, l'idée est là, et c'est vrai que plus l'intention a, comment dire, un petit côté magique dans sa description, ou en tout cas dans la façon dont elle, plus on est inspirée par celle-ci, voilà, plus il y a de chances forcément qu'on va la vivre, et qu'on va vivre des chouettes trucs, pour y accéder, voilà, la vivre au quotidien. J'ai mis être maman épanouie, créative, heureuse, joyeuse, sexy et fun. Voilà, j'ai mis deux, trois autres choses. J'ai mis aussi reprendre le sport. Alors ça, je traîne ça, j'avoue, depuis pas mal de défis des 100 jours. Donc, ça j'aimerais bien pour celui-ci, en tout cas c'est une intention, de le faire dans la joie, l'anticipation. J'aimerais en tout cas clarifier, savoir ce qui serait bien pour moi, de faire comme sport maintenant, et je sais que je vais commencer avec la rééducation abdominale de toute façon. Et voilà, retrouver mon corps, je dois avoir 4-5 kilos en plus de la grossesse. Voilà, alors je ne vais pas faire de régime ni rien, je suis en train de l'allaiter, mais je souhaite naturellement retrouver mon poids idéal à ce stade de ma vie. Et ça, ça passe par ce défi des 100 jours, je sais, en appréciant, en dégustant, en prenant mon temps. J'observe très bien que je mange trop vite. Avec Mickaël, des fois on est décalé. Donc, c'est de trouver le bon système pour manger ensemble, peut-être de la faire manger juste avant, de savourer. Il y a des éléments aussi, il y a des aliments que, voilà, je pense que je n'en ai pas forcément besoin. En tout cas, je pourrais en manger, mais peut-être dans de plus petites quantités. Après, j'observe, bien sûr, c'est un défi dans la bienveillance, c'est par un régime, là, on est bien loin de tout ça, mais c'est de, c'est de trouver une alimentation qui me convient maintenant. Donc, on m'enchaîne, il n'y a pas de soucis là-dessus, mais redécouvrir, ça me plaît bien, et puis surtout, prendre soin de moi, de mon corps, d'être femme, d'être amante, dans mon couple, d'être, d'avoir tout ça, aussi, bien sûr, c'est quelque chose qui est important, d'avoir cet équilibre et de savoir qui suis-je en tant que maman aussi, et de, et de, voilà, et de me redécouvrir comme ça. Donc, jeudi, on part dans le sud de la France pour un mariage, donc un petit week-end dans le sud autour de Saint-Raphaël, je n'ai pas fait mon tableau de vision, mais les magazines sont prêts, et ce jour 4, c'était mon corps, on me parle, au niveau des sensations, etc., voilà, donc, ça avance, c'est le tout début du défi des 100 jours, il fait chaud, donc là, je peux dire que l'une des pratiques qui est de boire régulièrement de l'eau, celle-là, elle est validée, il n'y a pas de problème, on est d'accord, et la petite carte le matin, ça fonctionne bien comme pratique aussi, et d'être dans la gratitude, bien sûr, d'utiliser le cahier, et de trouver peut-être de nouvelles pratiques qui collent avec, on va dire le décor, qui collent avec tout ça, voilà, donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous les beaux messages par rapport à Charles-Edouard, donc notre ami que nous avons perdu, j'ai mis une petite vidéo aussi sur YouTube en son honneur, ça aussi, c'était vendredi son enterrement, donc forcément, ben, voilà, un triste moment, et puis, on sait forcément qu'il est là aussi, je ressens sa présence, et il est passé dans la lumière, comme on dit, c'est certain, et il m'inspire encore plus à continuer de faire germer ses graines, non seulement les planter, mais les faire germer, de profiter de chaque instant, de prendre bien soin de nous, et voilà, quoi que, ben oui, il était quand même bien fatigué, bien fatigué, de mourir à 40 ans, c'est quand même, c'est quand même bien trop jeune, et quand c'est un bon ami comme ça, et ses proches, ça touche encore plus, et c'est sûr que, je pense qu'il avait un peu trop fait, et, et voilà, j'ai pas encore, j'ai pas encore mon équilibre professionnel, personnel, j'ai du mal à écrire, à trouver le temps de travailler, et tout ça, forcément, ma priorité, vraiment, c'était là, et de découvrir chaque instant, de profiter de tout ça, c'est vraiment tellement merveilleux, et magique, de voir cette petite cocotte grandir, et de voir tous les jours, quelque chose de nouveau, séviller en elle, voilà, donc, ben, mon corps me parle aujourd'hui, c'est intimement lié à elle, et, et comme je le disais, ben, avec l'opération du frein hier, elle s'est fait opérer, mais c'est comme si moi aussi, je me faisais opérer quelque part, il y a eu beaucoup d'émotions, voilà, plein de belles choses à découvrir, vraiment, je sens que ça s'ouvre, et que, et que je suis beaucoup plus positive qu'au début, parce qu'il y avait tellement, tellement de nouvelles choses, que c'était, avec la douleur en plus, ça me submergeait, donc j'attendais vraiment ce défi avec impatience, et là, je sens déjà que ça commence à poser, que ça m'a fait du bien, de réfléchir à, juste de poser une intention au début de journée, de tirer une carte, voilà, d'avoir ces rituels-là, donc, j'espère que vous profitez pleinement de ces beaux jours, du défi des 100 jours, si vous êtes en plein défi, je vous souhaite un extraordinaire défi, je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas fait le défi, d'en faire un un jour, parce que, parce que, il y a de merveilleuses transformations à vivre, et ça permet d'avoir vraiment, une régularité, qui, j'ai envie de dire, soulage, ça n'ajoute pas au tableau, parce que, en effet, moi je me disais, comment je vais faire avec une petite Stella, et en fait, ces quelques minutes que je vais prendre, je vais les gagner largement dans la journée, en joie de vivre, en co-création, en observation, en optimisme, c'est vraiment prendre sa vie en main, et aussi, en même temps, lâcher prise et la vivre pleinement, donc, c'est génial, je voulais dire aussi, que sur Féminin Bio, il va y avoir une vidéo, si elle n'est pas déjà postée, il faut que je regarde, mais il y a 10 livres à gagner, de mon dernier livre, j'ai dit oui, et ça me plaît, et, donc ça c'est cool, c'est sur l'Instagram, je pense, de Féminin Bio, ou sur leur Facebook, je vais la garder, comme ça, vous pourrez aussi, en gagner, et puis voilà, mes 10 suco-créateurs, je vais vous embrasser, très très fort, je pense que la prochaine vidéo, va être, ah, quelqu'un dit, une Valérie, ah oui, Valérie, du Défi des 100 jours, tout à fait, dit qu'elle a travaillé, avec Valérie Tartara, en épigénétique géniale, bah oui, je confirme, que c'est top de travailler avec elle, j'ai reçu, un beau petit cadeau, d'ailleurs, de Valérie Tartara, que je embrasse très fort, et qui vraiment, qui fait un très très bon travail, je sais que, beaucoup d'entre vous, l'avez découvert, à travers l'interview, à travers mes livres, j'en parle beaucoup, et aussi le défi Mission de Vie, puisqu'il y avait une journée dédiée, à son travail, à l'épigénétique, donc, il y a vraiment, c'est ça qui est fantastique, je trouve, c'est que, quand on est dans cette ouverture, de vouloir évoluer, même si on ne parle pas de transformation, ou se changer, quand on est simplement prêt, à bouger un petit peu le curseur, et à se dire, que quelque chose d'autre est possible, il y a tellement de personnes, qui sont bienveillantes, qui sont prêtes à nous soutenir, etc., il y a des solutions, ça s'ouvre, et moi je pense qu'il ne faut pas hésiter, à demander de l'aide, à l'extérieur de soi, même au-delà, dans l'invisible, moi je demande à mes anges, et c'est vrai que ça soulage, ça permet de le sortir de soi, et de trouver, d'avoir, comme une autre perspective, et d'avoir des éléments, auxquels on n'aurait pas pensé, qui viennent dans notre vie, et c'est cool, en tout cas, je suis reconnaissante, d'avoir ces outils, on va dire, ou cette ouverture-là, je remercie mes parents, pour cette ouverture, parce que ça m'a, ça vient d'eux, ça aussi, et ça m'a donné envie, d'aller chercher plus loin, de découvrir, de comprendre un petit peu plus l'humain, de me comprendre un peu plus, d'aller au-delà de mes blessures, et des choses qui me faisaient souffrir, et sans ça, sans ces moments difficiles, et ils sont encore présents, je n'aurais peut-être pas découvert, autant de choses, ou voulu faire, en tout cas, il y a tous ces interviews, donc c'est cool, ça le fait bien, chaque chose à sa place, on va dire ça comme ça, bon, je vous embrasse très très fort, et à bientôt, bisous bisous, bye, ciao, ouais, ouais, tac, c'est parti,